Votre programme vous est présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile. Une fois par an, le Touquet prend des allures de capitale du sport auto. Cette année, deux bonnes raisons à cela. Tout d'abord la 9e manche du championnat de France des rallies, mais aussi les sélections de l'opération Rallye Jeune et ses 1700 candidats pour ce 36e rallye du Touquet Pas-de-Calais avec ses 260 km de chrono répartis en 16 spéciales. Dans les deux premières, François Delucourt s'installe d'entrée au commandement, histoire de rappeler à tous que le pilotage et l'expérience du nordiste sont intactes. Chez les Panizzi, on joue l'observation et une fois n'est pas coutume, on concède d'entrée de jeu 8 secondes en 2 spéciales. Celui qui ne se pose pas de questions, c'est lui, Philippe Bugelsky. En amuse-bouche, le pilote de la Mégane Maxi aura droit à des problèmes de tenue de route, lui occasionnant quelques tutoiements bien involontaires avec les limites. A Boulogne, il sera 3e à 14 secondes du leader. Jean Ragnotti, quand sa glisse, il aime. Et pour vous en convaincre, rien ne vous une bonne démonstration. Alors dans quelques instants, bienvenue à bord de la Mégane pour une séquence presson. Retour sur la tête de la course pour François Delecourt en super forme qui martèle sa cadence et fait subir sa loi. 4 spéciales plus loin, le pilote de la Maxi portera son avance à 17 secondes sur son suivant immédiat. Je crois que c'est vraiment leur rallye où il est très facile de sortir de la route. Donc il faut être extrêmement prudent et pas déconnecté comme on dit. L'autre 306 Maxi, celle du leader du championnat de France, toujours en délicatesse avec la nature du parcours, concède du terrain. Droite 95, corde de salle, gauche à fond, 50 mètres, gauche 95, l'eau presque plus, 30 mètres, droite 85, très sale, 2, 100 mètres. Droite à fond, 60 mètres. À fond ça, droite sans l'eau. Sortie bosse. Droite à fond, 80 mètres. Droite à fond, droite à fond. C'est peut-être quelque chose qui me poursuit depuis 2 ans, je ne suis pas bien au Touquet, mais là, je sais que ma voiture est bien, donc je dois être bien. Bugalski en parfaite osmose avec sa monture signe son premier temps scratch dans le Vierre et s'empare de la deuxième place. Ouais, j'ai 100% de confiance, on attaque très fort quand il faut, on fait attention de devenir motricé dans les endroits très piégeux. Jean Ragnotti met la pression avec le spectacle en plus. Ce matin, ça n'est pas mal, mais en se faisant quelques petites chaleurs. Malchance noire pour le jeune Benoît Rousselot qui devra abandonner juste après le regroupement de Montreuil. Colo, chaos, c'est pour bientôt. Dans la cinquième spéciale, la Mégane, radiateur percé, abandonne. En groupe N, Marc Champot positionne sa Mégane à la troisième place, en tête du classement amateur. Nicolas Latil, dominé à la régulière sur ce terrain, se positionne derrière un Gérard Morin des Grands Jours qui saura déjouer tous les pièges. Je suis à la rue complet. Là, c'est gras, c'est glissant, tout va bien. Après le regroupement de Montreuil, encore deux spéciales pour rejoindre le Touquet. Aujourd'hui, le soleil a rendez-vous avec la Lune et Jean Ragnotti avec une crevaison, ce qui ne l'empêche pas cependant de rejoindre le podium à la quatrième place. Devant, Gilles Panizzi va devoir focaliser son énergie sur un Bugalski intraitable qui s'octroie les deux derniers scratchs de la journée. Mais le grand homme du jour est incontestablement François de Lecour qui, avec ses 14 secondes, rentre en leader au Touquet. Gilles Panizzi A l'aube du deuxième jour, le leader décide de couper court aux espoirs de ses adversaires, histoire de rappeler qu'il est le patron. D'entrée, le nordiste signe les deux premiers scratchs pour doubler son avance sur Philippe Bugalski, victime d'un tout droit. Du coup, Gilles Panizzi se retrouve ex aequo avec le pilote Renault. Quant à Jean Ragnotti, il continue d'assurer sa quatrième place. Pour la longue spéciale de 33 kilomètres, le choix des pneumatiques s'avérera stratégique. Comme en début de journée, ce malgré un temps sec, François de Lecour choisit de partir en pneu mixte. Au même endroit, tenue de route délicate pour la Renault de Philippe Bugalski, chaussée, elle, en pneu pluie. On n'a pas les bons pneus, il fallait des mixtes ici. Choix encore différent pour Gilles Panizzi qui tente le pari de monter les pneus slick. Pari gagné pour le sudiste qui reprend 15 secondes à la Peugeot de tête et relègue la Mégane à plus de 45 secondes. Enfin, je roule aujourd'hui comme j'aurais dû rouler hier. Pour les leaders, la course vient donc de basculer. Jean Ragnotti, en plus d'un mauvais choix de pneus, connaît aussi des problèmes de boîte. Un peu plus tard, au regroupement de Samé, François de Lecour est un leader serein et lucide. Je crois qu'on s'achemine un petit peu vers un rallye où il faudra, à mon avis, calmer le jeu, pour lui comme pour moi. Et après, on verra en ce qui concerne d'éventuelles consignes ou non, je ne sais pas, de toute façon, j'irai peu importe. En parallèle du rallye inter, se déroule aussi un rallye national particulièrement fourni. Pour la cinquième fois, le couple José et Chantal Barbara s'imposent au volant de leur BMW, devant une autre BMW, celle de Marc Guyot. La dernière boucle n'apporte pas de grands bouleversements. Le belge Claudie Tang ira jusqu'au bout. Il impose Salencia à la sixième place, devant la Subaru Enpreza du revenant Paul Bernard. Spectacle à l'appui, Jean Agnotty hérite de la quatrième place. Malgré une belle attaque, Philippe Bugalski ne peut remonter le handicap concédé dans la longue spéciale du matin. Il échoue à la troisième place. Je pense que je leur ai offert une partie du gâteau, mais je leur donnerai pas complet. Tout aurait pu cependant basculer sur cette petite faute pour Gilles Panizzi, qui concerne néanmoins la seconde position pour 16 secondes à une épreuve du but. En tête, François Delecourt gère à merveille son avance. Elle s'élève à 47 secondes avant l'ultime spéciale. Au terme des 16 chronos, alors que le nordiste a court se gagner, il s'arrête avant la dernière ligne d'arrivée, offrant les points de la victoire à Gilles Panizzi. Je pense que j'ai montré que j'étais pas fini, comme le pensaient certains. François, il a vraiment été intraitable, intouchable. Je crois que là, il n'y a personne qui pouvait aller le chercher dans ce rame. L'image que l'on gardera de ce neuvième rendez-vous de l'année, celle d'un François Delecourt, maître des lieux, vainqueur moral, même si le championnat oblige, il offre les points et la première place à son camarade d'équipe. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !